et bonjour aujourd'hui on n'est pas dans le cadre habituel puisque vous voyez que j'ai mis la go pro et donc vous allez me suivre dans mes aventures exceptionnelles et puis c'est un peu la renaissance de cette chaîne comme le phoenix qui renaît de ses cendres ma chaîne youtube après maintes et maintes mois d'inactivité reprend son souffle puisque j'ai enfin trouvé mon nouveau concept une des choses qui va qui va être le contenu un peu principal de ma chaîne c'est le vélo et oui j'ai claqué mon pel pour acheter ce magnifique bébé donc c'est un am50s rockrider de chez decathlon donc c'est leur gamme all mountain pour faire la rando à la montagne avec un petit peu de bosse un petit peu de descente petite présentation rapide donc on a 140 mm de débattement à l'avant pour ceux qui s'y connaissent donc voilà 14 cm c'est c'est mieux que ce que ta meuf est capable de faire 140 de débattement à l'arrière également une cassette 12 vitesses avec un monoplateau de 30 dents si j'ai pas de bêtises ou 32 dents bon on s'en fout à peu près les statistiques ça roule ça fonctionne très bien il ya une tige de sel télescopique tu appuies sur le bouton ça descend tu appuies sur le bouton ça remonte ça c'est vraiment stylé et après niveau de modification le bike est plutôt plutôt stock à part les pneus donc pneus c'était du 210 chinson en tube donc ça veut dire que tu avais une chambre à l'intérieur moi j'ai passé ça en tubeless avec des pneus d4 donc du 240 à l'avant et du 225 à l'arrière j'ai changé les grips j'ai changé les pédales j'ai rajouté un porte bidon une pompe et sinon le bike est stock à part ça j'ai toujours fait un peu de vélo mais là disons que on va devoir monter en pression rapidement puisque la semaine prochaine je pars à vars donc vars je te mets des petites photos ça ressemble à ça et oui donc dans les premières vidéos ce sera aussi un peu un test de tout le matos donc j'ai acheté un nouveau petit micro il faudra que tu me dises voilà dans les commentaires si c'est bien si tu m'entends correctement quand je parle ou si c'est la grosse merde bonjour donc je disais la dernière fois que j'ai acheté un vélo c'était il y a 14 ans à peu près et du coup là c'est incroyable puisque je passe d'un semi rigide à un tout suspendu donc ça veut dire j'ai une suspension au milieu et du coup j'ai l'impression d'être sur un canapé quoi alors j'ai encore un peu de réglages à faire parce que pour que le vélo soit adapté à mon poids et à mon utilisation faut régler les suspensions donc les premières sorties ça va servir à ça amoureux des mois et amoureux des vélos et à décrasser mon cardio aussi parce que ça pique tu vois à peu près le niveau d'aisance que j'ai sur le vélo c'est pas exceptionnel mais disons que je pars d'une base pas trop mauvaise donc ouais j'ai fait j'ai fait un peu de rando vélo et un peu de dirt donc j'avais un niveau disons débutant plus je pars pas de rien et du coup je pense que la progression elle va être elle va être moins compliqué que ce qu'il faut que si je commençais depuis le début je vais faire le youtubeur à parler donc je fais du vélo mais le cardio ne suit absolument pas du coup c'est un peu compliqué qu'est ce que c'est bien de pas avoir de plateau tu poses pas la question montée descente tu as un levier à gérer et puis du moment que tu t'y prends un poil à l'avance normalement tu n'as pas trop de soucis on ne l'a pas encore remarqué on est dans le sud donc le type de terrain tu vas voir le plus souvent c'est c'est la poussière de la terre compacte du sable merci bonjour oh putain c'est bon ça oh c'est bon ah ouais ah ouais putain ça c'était un mauvais passage parce que je suis arrivé dans la montée avec le mauvais rapport c'est le baisser donc voilà c'est pour ça qu'il faut que je fasse un peu de d'entraînement parce que si je fais ça dans une station ça va être un peu moins sympathique l'atterrissage hop là c'est un peu de la merde non passage de vitesse mais c'est passé ça qui compte un peu à voilà cette agilité incroyable incréible plus un terrain de moto que de vtt vu la taille des mais sympathique plutôt pas mal et voilà hop là tout en finesse comme d'habitude tout est maîtrisé, contrôlé abonne-toi si c'est pas fait parce que les aventures vont ce n'est que le commencement, c'est le début de l'aventure donc si tu veux me voir progresser à vélo tu veux me voir faire des road trips du bricolage de haute précision je t'invite à suivre ma chaîne partager à d'autres te moquer si tu trouves que j'ai un niveau de merde me donner des conseils si jamais t'avais plus expérimenté que moi profitons de cette de cette expérience pour apprendre enfin moi en tout cas je vais profiter pour apprendre toi, toi je sais pas, tu fais comme tu veux puis voilà je te dis à la prochaine allez, ciao